Quel matériel vous procurez pour débuter en peinture à l'huile ? Salut, c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous expliquais quel matériel vous devez vous procurer si vous voulez commencer, si vous voulez débuter en peinture à l'huile, ce qui va vous permettre de choisir le bon matériel sans chercher pendant des heures et des jours pour avoir les bonnes informations, pour trouver le matériel idéal, pour que ça ne coûte pas trop cher, mais que ça soit bon pour vous et que ça vous aide aussi à débuter en peinture à l'huile. Mais avant de vous donner ces informations, je veux juste vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description sous cette vidéo pour obtenir des mini-formations gratuites, il vous suffit de cliquer sur les liens, de vous inscrire en ligne et là vous allez recevoir des courriels, des messages qui vont vous envoyer vers les vidéos de ces mini-formations qui j'espère vont vous aider à progresser, à vous améliorer en peinture. Si vous aimez cette vidéo aussi, merci de la liker et de la partager sur les réseaux sociaux, ce qui va me permettre d'aider cette chaîne à progresser. Le matériel dont vous aurez besoin pour débuter en peinture à l'huile. Qu'est-ce qui est le mieux pour débuter en peinture à l'huile, qui va vous apporter le plus de plaisir à peindre et de satisfaction et qui va vous aider aussi à progresser. On parle de peinture à l'huile, donc on va commencer bien sûr avec la peinture. Des peintures, il en existe beaucoup de sortes, de marques différentes, de gammes différentes. Par exemple, une marque comme Talents va sortir la Van Gogh, la Rembrandt. Une marque comme Winsor & Newton va sortir la Winsor & Newton fine, extra fine et la Winton. Donc c'est difficile de savoir quoi prendre. Alors je vous dirais qu'en peinture à l'huile, ce n'est pas la peine de se ruiner, d'acheter des peintures très chères. Vous pouvez prendre la PBO qui est vraiment très bonne pour débuter, pour l'étude. et la Winton de Winsor & Newton. Il y en a d'autres bien entendu, mais pour moi personnellement, ce sont les deux que j'ai utilisés, les deux que j'aime beaucoup et les deux que je conseille aussi à mes élèves, qu'ils utilisent à l'atelier et avec lesquels on n'a vraiment pas de problème pour travailler. Alors ce sont des peintures, on va dire, gammes études, donc ce ne sont pas des extra fines. Ils ne contiennent pas des pigments, on va dire, cancérigènes comme les cobalt et les cadmium, ce sont toujours des imitations. Alors au niveau des couleurs aussi de base, de quelles couleurs vous aurez besoin pour commencer en peinture à l'huile ? Il y en a qui vont aimer commencer avec le blanc, les trois couleurs primaires, donc le jaune primaire, le cyan et le magenta, et peut-être le noir, mais ce n'est pas une obligation. Moi je vais vous donner une gamme de couleurs de base qui va vous permettre de faire à peu près tout. Donc le blanc de titane, à la base, qui est le blanc le plus opaque, le jaune cadmium clair, alors bien sûr quand vous allez dans ces gammes-là, c'est de l'imitation de cadmium, donc ça n'est pas dangereux. Ensuite de ça, je prendrai du rouge cadmium, moyen, du cramoisi d'alizarine, qui est un rouge foncé. Au niveau des bruns, vous pouvez, alors on va dire en option, prendre de l'ocre jaune, mais ça n'est pas obligé. Le terre de sienne brûlée, c'est un bon brun aussi qui va vous aider à faire vos mélanges. Le terre d'ombre brûlée, qui est un brun foncé, qui va vous aider aussi pour faire les parties très foncées dans un tableau. Ensuite de ça, vous pouvez avoir le verre phtalo, ou le verre émeraude, mais attention, ce verre-là ne l'utilisez jamais pur pour faire des feuillages. Même, évitez de l'utiliser pour faire des feuillages. Vous allez vous en servir surtout lorsque vous aurez besoin de faire des fleurs, des papillons, des choses où les verres sont très forts, très puissants, et pour faire des turquoises en fait aussi. Ce verre phtalo ou émeraude va vous servir surtout pour faire des turquoises. Au niveau des bleus, vous pourrez en avoir deux, le bleu phtalo et le bleu outre-mer. Avec ces deux bleus, vous pouvez pas mal faire tout ce qu'il faut. On a pas mal une base là. Alors le noir, ça n'est pas une nécessité, parce que vous pouvez faire le noir en mélangeant le terre d'ombre brûlée et le bleu outre-mer. On peut aussi faire le noir en mélangeant le cramoisi d'anizarine, qui est le rouge foncé, et le verre phtalo ou verre émeraude. Voilà pour les couleurs. Ensuite de ça, vous aurez besoin de pinceaux. Alors les pinceaux, il faut prendre des pinceaux en manche long. Les manches courtes sont des pinceaux qu'on utilise pour l'aquarelle, par exemple, pour la peinture décorative, la peinture sur bois, mais le pinceau traditionnel de peinture sur toile, c'est un manche long. L'idéal, moi je vous recommande, des pinceaux qu'on appelle filbert ou langue de chat. Ils sont arrondis sur le dessus, ils sont larges, mais lorsqu'on les tourne de profil, ils deviennent minces, on dirait un pinceau rond. Ils sont très polyvalents. Moi je prendrais ces pinceaux-là, des numéros, ça dépend des marques, c'est pas toujours les mêmes numéros, mais je vous dirais un gros, un moyen, et un petit, mettons un 10 ou 12, un 8 ou 6, et 2 ou 4, vous voyez, 3. Ensuite de ça, vous pouvez prendre un petit pinceau rond, numéro 1 ou numéro 0, petit, qui va vous permettre de faire des petits détails, les signatures. Il y a un petit pinceau très nard aussi, alors très mince, les poils longs et très minces, ça va peut-être vous servir pour faire des poils, faire des branches très minces, faire les tiges de fleurs, des choses comme ça, les poils d'animaux, tout ça. Donc c'est pas mal les pinceaux, dont on a besoin. Je vous recommande, au niveau de la fibre, pour tous les pinceaux que j'ai dit, langue de chat ou filbert, filbert ou langue de chat, comme ça, de prendre des soies de porc, donc c'est des poils qui sont un peu raides, un peu durs, pour tout ce qui est première couche sur votre toile, et vous pouvez prendre un autre jeu de pinceaux en synthétique pour les deuxièmes couches. Mais attention, les pinceaux synthétiques vont être très fragiles. Comme la peinture à l'huile est une pâte quand même assez ferme, prenez des pinceaux qui ont toujours un petit peu de ressort, qui soient un petit peu durs, surtout les synthétiques, pas trop mous, c'est plus pour l'acrylique, un petit peu plus dur pour la peinture à l'huile. Les soies de porc, non, les soies de porc sont toujours assez rigides, mais je parle des synthétiques. Ensuite de ça, il vous faut un couteau, une spatule, qu'on appelle couteau à palette, pour faire les mélanges sur la palette, tout simplement. Ensuite de ça, il vous faut la palette. Alors la palette, prenez, moi je vous conseille de prendre une palette en papier, donc une tablette de palette jetable en papier, qu'en sont. Ça peut être aussi une palette en verre, une palette en bois, une palette en plastique, c'est comme vous voulez, mais la palette en papier, l'avantage c'est qu'on n'a pas à la nettoyer, on arrache la feuille quand on a fini, puis on la jette. Si vous prenez une palette en bois, sachez que le bois, bois. Donc, il va falloir qu'elle soit traitée, travaillée. Si le bois est vernis, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller dessus, mais sinon vous pouvez le vernir. Vous pouvez l'enduire d'huile de lin, plusieurs fois, pour qu'il ait bien absorbé l'huile de lin, et à un moment donné, il ne l'absorbera plus, la palette va être bonne pour être utilisée, pour faire vos mélanges dessus. Ensuite de ça, la peinture à l'huile, alors la particularité, c'est que ça nécessite de la mélanger à des médiums pour pouvoir la fluidifier, pour contrôler le séchage avant de l'appliquer sur la toile. Donc, la première couche, il est toujours conseillé de diluer la peinture avec un diluant ou un solvant. Pour la deuxième couche, il est conseillé d'utiliser un médium à peindre. À la base, on va dire à la base, parce qu'il y a tellement de produits, il y a tellement de méthodes aussi, on va y aller, basique pour les débutants. Alors le diluant à peinture, qu'est-ce que c'est ? À la base, c'était l'essence de térébenthine. L'essence de térébenthine, on sait, elle sent fort, donc il existe maintenant des essences de térébenthine modifiées, qui ont été désodorisées, mais il y a quand même une odeur, puis des gens, des personnes sont incommodées. Alors vous pouvez utiliser des solvants, des diluants sans odeur. Tous les fabricants de peinture en vendent, c'est des petits flacons, ça sent pratiquement rien. Si vous utilisez des produits achetés dans les magasins de bricolage, du White Spirit en France, du Tener, ici au Québec, vous allez vous retrouver avec des produits assez équivalents aux diluants et solvants qu'on trouve dans les magasins de matériel d'artistes. Mais ils vont être plus odorants, ils vont se sentir plus fort. Ils vont être plus agressifs aussi pour les pinceaux et le matériel. C'est pour ça qu'ils vont utiliser le matériel qu'on trouve dans les magasins d'artistes. Vous allez chez Lefranc Bourgeois, le dernier que j'ai acheté en France, c'était un petit flacon, peut-être 250 ml, de diluant à peinture, Lefranc Bourgeois, merveilleux, il n'y a pas d'odeur. On peut diluer la peinture avec pour la rendre plus fluide pour une première couche. On peut l'utiliser aussi pour nettoyer les pinceaux, parce que les pinceaux, il faut les nettoyer là-dedans. Ici au Québec, on trouve la Taltine qui est fabriquée par Demco. Dans les magasins de serre, on trouve aussi des solvants sans odeur. On en trouve aussi qui sont parfumés aux agrumes. Pourquoi pas ? Donc, il n'y a pas de problème pour trouver des diluants, des solvants à peinture. On s'en procure assez facilement. En France, c'est des flacons plus petits, ils sont plus chers. Ici au Québec, on est chanceux. On a des 1 litre, on a des 3,4 litres, c'est-à-dire des gallons qui ne coûtent pas si cher que ça et on peut en consommer autant qu'on veut sans se ruiner. Mais en France, c'est un petit peu plus cher. C'est ça qui est dommage. Donc, au niveau des médiums, on a ce diluant, ce solvant, qu'on va utiliser pour nettoyer le pinceau et pour diluer la peinture pour une première couche. En deuxième couche, on va diluer la peinture cette fois-ci avec un mélange d'huile de lin et de solvant. Alors là, il faut se reporter à la règle du gras sur maigre. Il faut toujours peindre avec une nouvelle couche plus grasse. Si je peins en trois couches, la première sera en maigre, la deuxième doit être un petit peu plus grasse et la troisième doit être beaucoup plus grasse de manière à peindre toujours plus gras. Et comment on fait ça ? Eh bien, la première couche, on la dilue juste avec du diluant. La deuxième couche, eh bien, la peinture, on la dilue un petit peu avec un mélange de diluant et d'huile de lait. On peut faire, par exemple, 25% de diluant et, pardon, d'huile de lait et 75% de diluant. Donc, on va savoir que ce n'est pas tellement gras. La couche suivante, on peut mettre 50% d'huile de lait et 50% de diluant. 50-50, c'est plus gras. La troisième couche, la quatrième couche, on peut mettre 75% d'huile de lait mélangée à 25% de diluant. Et là, on sait que c'est encore plus gras. Et puis, une couche supplémentaire, on pourrait y aller juste en diluant la peinture avec uniquement de l'huile de lait. Et là, on sait que c'est encore plus gras. Voilà, on respecte le gras sur maigre. Chaque nouvelle couche devra être appliquée sur la précédente lorsque la précédente est sèche au toucher. Ensuite de ça, lorsque le tabou est sec depuis deux semaines, trois semaines, il est sec au toucher, on peut le vernir avec un vernis. Attention, un vernis à retoucher. Si c'est un vernis où il n'y a pas marqué à retoucher, vernis pour peinture à l'huile, c'est un vernis qu'on appelle final. Celui-là, on peut l'appliquer lorsque la peinture est extra sèche dans toute son épaisseur, c'est-à-dire qu'il vaut mieux attendre six mois au minimum avant d'appliquer ce vernis. Tandis que le vernis écrit à retoucher, on peut l'appliquer dès que c'est sec au toucher. ne pas confondre avec les fixatifs à retoucher. Le vernis à retoucher, c'est une chose fixative, c'est une autre. Par-dessus la peinture, on met du vernis à retoucher. Ensuite de ça, donc là, vous avez la peinture, vous avez la palette, vous avez les pinceaux, vous avez votre couteau, vous avez votre diluant, votre médium que vous avez fait en mélangeant l'huile de l'ing et le solvant. Et là, vous êtes prêt à peindre, mais peindre sur quoi ? Eh bien, il vous faut un support. Et là, l'idéal, c'est d'utiliser des toiles montées. C'est certainement une toile montée en polyester, vous voyez, elle est très blanche, mais généralement, c'est plus du coton. Vous pouvez aussi utiliser des cartons entoilés. Le carton entoilé, c'est beaucoup plus mince, c'est moins cher, ça fait moins peur parce que c'est pour faire des exercices, des essais. Lorsqu'on débute, c'est plus rassurant d'utiliser un carton entoilé plutôt qu'une toile montée. Vous avez tout pour peindre ? Il ne vous manque plus qu'un chevalet. Alors, des chevalets, il en existe beaucoup. Vous pouvez parcourir un magasin, acheter celui que vous voulez. Mais sachez une chose, c'est qu'il faut qu'il soit stable. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un petit peu d'appui sur le côté droit et le côté gauche comme ça, si vous voyez qu'il part tout de suite, là, ce n'est pas bon. Ensuite de ça, regardez que le système pour monter et descendre la barre qui va tenir la toile soit facile à monter, à descendre et que ça tienne bien, que ça ne finisse pas par se défaire tout de suite. Alors, je vous dirais dans les chevalets les plus bas de gamme, ça reste du bas de gamme. Ils sont bien, ils sont bons, mais au bout d'un moment, il va falloir les réparer. Il va falloir changer les vis des charnières parce que les vis vont tourner dans le vide. il va falloir renforcer le maintien de la patte arrière par rapport aux pattes avant parce que ça va se défaire aussi. Il y a plein de choses comme ça. C'est bien d'aller chercher des milieux de gamme, on va dire le bas du milieu de gamme. Celui qui a une petite crémaillère pour faire monter, descendre la toile avec une petite poignée en dessous, c'est très bien. On appelle ça des chevalets lyres. Ils ne sont pas tellement chers, mais vous allez les garder des années, des années, des années. Si vous en achetez un, 30 euros, 25, 25 euros, 20, 25 euros, 30 dollars, ça va durer. Est-ce que ça va durer ? Je vous dirais un an, deux ans, puis c'est fini. Vous pouvez commencer avec ça puis une fois que vous savez que vous voulez continuer, une fois que vous êtes plus à l'aise et que vous dites là, maintenant, j'aimerais ça avoir un meilleur chevalet, puis vous allez choisir celui que vous voulez. Voilà. Ça peut aller jusqu'à 200 dollars, 150 euros, 175 euros, 200 euros et puis on en a un très 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 bon à ce moment-là. Dans ces prix-là, c'est vraiment du bon matériel. L'éclairage, c'est important d'avoir un éclairage on va dire stable, c'est-à-dire que si vous êtes près d'une fenêtre et que des fois il fait soleil, nuage, soleil, nuage, vous allez voir votre toile changer de luminosité constamment. Vous voyez, si vous êtes à une fenêtre où le soleil va arriver de 2 heures à 4 heures, vous allez avoir du soleil sur la toile de 2 heures à 4 heures, ce n'est pas très agréable non plus. Moi, personnellement, je préfère un éclairage artificiel, il ne change jamais. Donc, je préfère être dans une pièce sombre où il n'y a pas de lumière extérieure puis je m'éclaire ma toile pour peindre et à ce moment-là, j'ai une lumière qui ne changera jamais ni de température de couleur ni de puissance de force. Et là, pour les lumières, vous avez le choix aussi, vous pouvez utiliser des lampes de bureau à pince, c'est très bien, ce n'est pas cher et là, vous mettez les ampoules que vous voulez. Maintenant, on utilise les ampoules à DEL, les ampoules, vous savez, torsadées comme ça avec du néon à l'intérieur qui vous fait des lumières blanches, des lumières de jour. C'est ce que j'ai ici pour m'éclairer actuellement. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 4 fois 5, 20 ampoules comme ça qui m'éclairent. Vous voyez, alors il n'y a pas d'ombre, c'est merveilleux, ça c'est pour faire de la vidéo mais vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça. Vous avez des grosses ampoules comme ça, comment on appelle ça, en collimaçon, des grosses ampoules, j'en ai aussi qui font l'équivalent d'un 100 watts mais qui consomment très peu et qui vous fait une très belle lumière aussi. Et ça, vous pouvez mettre ça sur une lampe de bureau, vous pouvez en avoir deux, c'est l'idéal d'en avoir deux aussi et vous vous éclairez comme ça. Et voilà, et puis je pense que j'ai pas mal tout dit, il vous faut une chaise pour vous asseoir, quelque chose de confortable, chaise de bureau, pourquoi pas. Moi ici, j'ai un tabouret, j'aime ça le tabouret parce que ça tourne, il n'y a pas d'accoudoir et puis il monte et il descend aussi donc je m'ajuste à la hauteur de la toile comme un peu plus tôt quand j'ai peint un tableau, à un moment donné, je me suis dit je veux peindre en bas, je me suis descendu, je me suis mis à la hauteur sinon je le monte en haut puis je peins. C'est vraiment l'idéal d'avoir quelque chose comme ça qu'on peut ajuster en hauteur, c'est super. Alors comme ça, on n'a pas besoin de bouger beaucoup le chevalet, on bouge plutôt la chaise. Puis des fois, on se sent mieux quand on est semi-assis, semi-debout. Un tabouret, c'est un tabouret comme barre finalement, ça va de très bas à très haut. J'ai trouvé ça chez Ikea. D'ailleurs, je vais vous le montrer, le voilà. Voilà le tabouret, le petit tabouret, vous voyez, qui peut devenir très grand. Vous voyez, c'est ça, c'est merveilleux. Qu'est-ce que je vous disais déjà ? Ah oui, on va se mettre à la bonne hauteur. Voilà, puisqu'on est dans les plaisanteries un petit peu, tiens, pourquoi pas, on est au début d'année, là, c'est la première vidéo que je tourne pour vous, pour YouTube, depuis le 31 décembre. C'est sûr qu'elle va apparaître en ligne plus tard, mais c'est ça. Alors ici, j'ai un beau tableau, regardez, c'est un cadeau de ma petite fille Océane. Voilà. Elle a fait ce tableau en s'aidant d'une des vidéos que j'ai mise sur YouTube où je parlais de la lumière, comment rendre vos paysages lumineux. Donc, c'est elle qui a peint ça. Ma petite fille, c'est pour ça je l'ai mis ici. Si elle voit cette vidéo, elle sera certainement très heureuse. Alors, merci beaucoup Océane pour ce beau cadeau. Et merci à vous, chers membres de la chaîne YouTube. Merci à vous. D'ailleurs, cette vidéo que je fais aujourd'hui sur le matériel en peinture à l'huile, elle a été demandée par une personne, membre de la chaîne YouTube qui a mis cette suggestion de cours dans les commentaires sous cette vidéo. Voilà. Alors, je pense que j'ai pas mal tout dit pour le matériel pour débuter en peinture à l'huile. Si vous avez des questions, si j'ai oublié quelque chose, marquez-le dans les commentaires et puis j'y répondrai. Puis vous aurez les réponses ici en dessous dans les commentaires. Si vous avez des suggestions pour d'autres cours aussi, n'hésitez pas à les marquer. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description sous la vidéo si vous voulez obtenir des mini formations gratuites. C'est complètement gratuit. Il n'y a rien à payer du tout. Il vous suffit de vous inscrire pour recevoir dans vos emails les messages qui contiennent les liens pour aller voir ces vidéos. Ce sont des formations de 5 cours ou de 6 cours. Profitez-en. C'est gratuit. Ça me fait plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, merci beaucoup de la liker, de la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de vous abonner. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être avisé lorsque je mettrai des nouvelles vidéos. Merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501